Allez, on est de retour sur le plateau du FOSC1.fr et de LCM bien évidemment. Alors les amis, on va jouer contre le Paris Saint-Germain. Les joueurs ont commencé à dire pour ce 8ème de finale, je vous le rappelle, de Coupe de la Ligue, que ça allait être un match à tension, etc. Est-ce que pour vous, c'est ma première question, je la pose directement à Michel. J'ai beaucoup parlé, tu peux... Non, non, mais je te donne tout de suite la parole. Est-ce que pour toi, un match Paris Saint-Germain, quel que soit le contexte, c'est toujours un match électrique, les joueurs ont raison de parler de tension, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, on se dit, c'est un 8ème de finale, il faut arrêter un petit peu d'exagérer aussi. Quel est ton regard sur ça, Michel ? D'abord, moi je trouve que ces dernières années, je trouvais que les équipes de l'OM étaient beaucoup trop tendres et que ça avait perdu un petit peu. Bon, évidemment, on ne peut pas comparer avec les années 90 où c'était des boucheries. Mais bon, c'était gentillé. Là, ça fait quand même 2-3 saisons qu'il y a un peu plus de... Voilà, d'engagement. Moi, je vais aller plus loin. L'Olympique de Marseille n'a pas lâché un match, a fortiori un match contre le PSG, même si ce n'est que la coupe de la Ligue, même si ce n'est qu'un 8ème de finale. Et a fortiori dans la situation dans laquelle il est, c'est-à-dire qu'il est en perte de vitesse, il faut se relancer et il n'y a rien de mieux qu'un bon résultat à Paris. Tu as raison sur ça, mais quand les joueurs parlent de tension, Michel, est-ce que le mot est à propos, quoi ? Tension pour l'8ème ? Bien sûr qu'il y aura une tension, forcément. Les mecs, ils vont rentrer sur le terrain, que ce soit qu'il n'y ait pas tous les titulaires, n'importe quoi, ils vont se donner à bloc. Bien sûr qu'il y aura des tensions et de l'engagement, c'est une certitude. La tension, il évoque, en fait, puisque c'était Rod Fanny qui a dit ça aujourd'hui en conférence de presse, il évoque la tension entre les deux camps, dans le sens où c'était quand même assez animé lors du match qui s'est tenu début octobre. Donc du coup, ils ont déjà un peu tous les nerfs à vivre. Donc c'était bien de sa part d'avouer la situation dans laquelle elle était, au lieu de nous faire de la langue de bois, sortir le pipeau, comme disait Christophe, pour dire mais non, mais on est des professionnels, tout ça. Là au moins, il a reconnu que le football est vrai, comme on dit. Mais moi, je te répondrai sur ta question, Seb, en te renvoyant à l'année 2004, où José Anigo était l'entraîneur et on joue Paris deux fois d'affilée. Une fois en championnat où on perd 2-1, c'est le match des 20 ans de Canal+, là où on perd 2-1 avec un but d'Edouard Cissé de loin. Et derrière, on perd en Coupe de la Ligue, ici, alors que Paris, on voit l'équipe B, c'était Branco, Boscovic, je crois, leur meneur de jeu. On mène 2-0 et on perd à la fin de 3-2 avec une passe en retrait de Lizarazu pour Bernard Mendy qui fait but. Il y a un but de Boscovic, je crois. Oui, voilà, un but de Boscovic, je crois. Sauf son seul but. Ou un truc comme ça, une sorcière noire. Quand tu te rappelles ces deux défaites, celle qui fait le plus mal, ce n'est pas celle au Parc ou machin, où il y a un but de Paoletta, machin. Non, c'est celle ici, où Paris envoie l'équipe B et il te gagne. Si tu peux leur rendre la monnaie de la pièce en les battant chez eux. La monnaie de la pièce. Encore une fois, même René Malville, qui est l'inconditionnel de l'Olympique de Marseille, Christophe nous le disait la dernière fois. Bon, c'est le coup, pour la gagner successivement, c'est fait la troisième fois qu'on l'a... René Malville, tu crois qu'il va te dire qu'il ne veut pas se lever, il ne va pas être content, tu crois ? Mais bien sûr, mais évidemment. Je ne te dis pas le contraire. Je dis que si on commence pour un huitième de finale à parler de tension, même si ce n'est pas forcément au niveau des joueurs... Tension, c'est une grosse affiche. C'est une grosse affiche. Pour les téléspectateurs, moi, je vais la regarder, je vais regarder ce match comme si... Écoute, moi, je suis bien placé. Il est télévisé sur France 3. On ne parle que de ça dans notre chaîne depuis une semaine. Vous faites des interviews, vous faites ci, vous faites là. Et moi, je leur ai dit, attendez les gars, c'est un huitième de finale de Coupe de la Ligue. Bon, on ne pense plus à OEM Lyon. C'était avant-hier ou quoi ? Vous en diffusez tellement peu. Mais bien sûr. Autant mettre le paquet sur cette affiche-là. C'est magique. Et puis moi, je peux te dire que le match, il va être tendu. J'en suis sûr. Après, il y a quelque chose d'important aussi, c'est qu'on en parlait juste avant. Le fait que ce OEM Lyon ait été annulé, forcément, pour le rythme des joueurs et pour tout ce qu'on a dit, ça change la donne. Moi, je reste persuadé maintenant qu'Elibop Comté fait retourner à Paris. Là, il va certainement aligner l'équipe type ou à quelque chose de près. Et donc, l'attention risque d'être effectivement un peu plus large. Alors, c'était la question de Khan Gengis qui nous disait est-ce que le fait de ne pas avoir joué ce match contre Lyon, mais du coup, comme tu l'as dit, ça va obliger un petit peu à mettre l'équipe type, ne serait-ce que pour le rythme. L'équipe type, on va en parler lors de la troisième partie, comme on le fait traditionnellement. En fait, ça change la donne. Parce que tu dis Elibop et tout, ça change carrément. Il va même en amont, parce que lui, il dit, j'aurais su que ce match face à Lyon n'avait pas lieu. Je mettais une équipe différente à Monchelle-Glappard. Mais ça, c'est évident. Ça veut dire que voilà, c'était un enchaînement. Même s'il a parlé d'un enchaînement de matchs de semaine en semaine, je pense que sa réflexion, c'était une manière polie d'éviter les problèmes, mais que sa réflexion était plus poussée et se poussait vraiment sur les 15 jours. On va voir une équipe type. Ce qui sera intéressant, c'est de voir l'équipe que va aligner Paris. Parce que de toute façon, que ce soit une équipe type ou pas, ce sera une très grosse équipe aussi. Oui, mais ils ont moins le choix qu'il y a quelques semaines. Parce qu'ils ont quand même pas mal de blessés dans le même secteur. Et donc, à l'arrivée, même s'il faut un petit peu tourner, ça se rapproche de l'équipe type du moment. Alors, tu disais tout à l'heure, les matchs, l'Olympique de Marseille n'a pas le droit de les envoyer un cul comme dirait René Malville. Est-ce qu'on va tout jouer encore cette saison ? Avec le peu d'effectifs que l'on a ? C'est une question. Ta question, elle est à la fois bonne, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Parce qu'il y a faire tourner, et puis il y a les mecs qui jouent le match qui se mettent bidables. Quand tu peux te permettre de faire reposer 3-4 joueurs, ça ne veut pas dire que tu envoies en cul le match. Tu vois ce que je veux dire ? Amon Chengalbar contre Limassol, tu as gagné 5-1 contre Limassol. Oui, bien sûr. Et donc, tu as fait le boulot, mais tu as reposé 5-6 joueurs. Tu peux jouer une compétition, mais sans te mettre dans le rouge. Voilà, c'est tout. On va voir ce qui va se passer en Coupe de la Ligue, on va voir ce qui va se passer en Ligue Europa. L'avantage de la Ligue Europa, c'est que tu termines dans les deux premiers, donc tu as des jokers. Donc là, quasiment, tu as utilisé un joker à Amon Chengalbar. Là, c'est éliminatoire. Bon, ben, tu gagnes. Tu passes, tu continues l'aventure et en plus, tu prends une super bol d'air. Tu perds, tu te dis, ben voilà, allez, une compétition à moins. Le problème, c'est que quand tu te rapproches de la fin, après, tu essaies quand même de tout jouer. Et puis après, quand il y a un match de Coupe de la Ligue avec un match de championnat, tu as peut-être... Mais autant la Coupe de France, bon, voilà, avant d'avoir des grosses affiches, on se traîne quand même 3 ou 4 matchs compliqués contre des équipes et qu'on n'a pas envie de jouer. Parce que la Coupe de la Ligue, c'est 3 matchs, 4 matchs, ça vaut quand même le coup. C'est plus le coup que la Coupe de France. Moi, je les vois plus envoyer en cul comme dirait René la Coupe de France que la Coupe de la Ligue. Et puis, il y a le tirage au sort. Le tirage au sort. Regarde, l'an passé, par exemple, en Coupe de France, tu joues au Red Star, tu joues le Havre. C'est quand même, sans me faire offense à ces équipes-là, tu peux te permettre, Sébastien, tu vois, de dire, bon, voilà, mais là, tu joues au PNG. Le danger, moi, ma peur, c'est d'en prendre 3. Voilà, si tu prends une tôle, c'est d'en prendre 3. Là, tu prends... Alors déjà que tu as pris quand même un bon coup derrière le casque, alors là, il te met quand même quasiment un pied dans la tombe. Avant d'aller à Ajaccio, moi, c'est ma peur. Sachant que ce n'est pas une compétition qui intéresse énormément le Paris Saint-Germain non plus, parce que Paris, sont obligés d'être champions. Nous, on a tout intérêt à être dans les 3 premiers. C'est même une obligation pour un club comme l'OM. Mais alors, Paris, pour le coup, ils ne l'ont pas été l'an dernier. Donc cette année, c'est une obligation. Ils le sont déjà. Ouais, enfin, ils le sont déjà. On verra. Mais deuxièmement, ils sont obligés aussi de briller en Ligue des champions. Ils sont bien partis pour être qualifiés. Donc, je veux dire, la Ligue de la Ligue, la Coupe de France, pour Paris, ce n'est pas très grave. Sauf que tu reçois l'OM, au parc. Tu reçois l'OM et en plus, tu peux te permettre de mettre sur une équipe 10 qui sera une équipe d'internationaux. Et puis, ils peuvent se permettre aussi de jouer les premiers matchs de Coupe de la Ligue de Coupe de France à fond et voir un petit peu comment un championnat va se dérouler. Parce qu'il aurait mauvaise s'ils se retrouvent avec énormément d'avance en championnat. Tu vois, de se dire, putain, on n'aurait peut-être pas dû laisser ces deux matchs-là parce qu'on pouvait jouer... C'est intéressant ce qu'il dit, Max. C'est-à-dire qu'imagine que tu joues une huitième de finale contre la Juve ou contre le Milan, on ne sait rien, et que le samedi, qu'il y a un match de Coupe de France contre Douard Nenay, bon, tu sais que là, tu vas la jouer. Comme tu dis, si tu joues... Le BG, j'ai quand même l'impression, contrairement à l'Olympique de Marseille, qu'ils ont un effectif suffisamment large, même si actuellement il y a des blessés, pour pouvoir se permettre d'essayer le plus loin dans toutes les compétitions, contrairement à nous. Est-ce que ce n'est pas le moyen, parce que j'entends beaucoup de supporters et vous avez raison de dire qu'il faut jouer la Coupe de l'UFA le plus longtemps possible, ne serait-ce comme l'explique Max à longueur d'émission pour le fameux indice UFA ? OK, mais moi, à vous écouter, jouer le championnat, parce que ça, c'est la priorité des priorités, la Coupe de l'UFA, parce qu'il y a le fameux indice UFA, la Coupe de la Ligue, parce qu'il se trouve qu'on a trouvé tiré Paris, et qu'il faut se battre et qu'on les batte aussi. Et à la fin, si il y a une Coupe de France, on tire aussi... On jouerait Tour ou Gagor, je t'en dirais, on voit la réserve, et puis on voit ce qui se passe. Comme on l'a fait contre l'Immasson. Voilà, et puis on voit ce qui se passe, mais là, c'est différent. C'est une question super intéressante que vous avez commencé à aborder, qui rejoint la question de Lionel Salabert, qui nous dit « Monsieur, si le PSG met une équipe bi, c'est que l'OM perd. » Alors là, c'est la catastrophe complète, mais on l'a évoqué avec Romain Orantène, et ça sera l'objet de la partie 3 de cette émission. Est-ce que si l'Olympique de Marseille mettait, lui, une équipe bis, quelque part, il n'y a rien à perdre ? C'est-à-dire qu'on y va... On y va en bloc. Mais qui, les qui bis ? Parce qu'on n'en a pas, d'équipe bis. Non, c'est ça, c'est ça, on en a 16 mois. On va en reparler. Je vous propose de passer à notre focus, puisque c'est le temps du focus. Morgane Amalfi-Talon, malheureusement, ces derniers temps partent un petit peu très vite dans les tours, lorsqu'il y a des matchs à haute tension. Donc, j'aurais aimé vous entendre. C'est parce qu'il n'est peut-être pas très bien dans son football. Donc, le focus, les projecteurs, je les mets un petit peu sur Morgane, non pas pour le... Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas allumé. Non, mais c'est... Sachant qu'il regarde en plus. Non, mais c'est... Mais pour l'allumer, encore une fois, c'est des questions. Et après, vous vous exprimez librement que ce soit pour ça... Il regarde à la Morgane ? Il y a des chances. Il y a des chances. Donc, est-ce que ce joueur-là, qui a beaucoup joué aussi depuis le début de la saison, est-ce que sur un match comme ça, c'est du rendre service de l'aligner ? Parce que justement, il va passer bientôt devant la commission de discipline. Pour un geste contre... Contre le PSG. Donc, est-ce que vous le mettriez au repos ou est-ce que non ? C'est l'occasion de lui donner encore une fois du temps de jeu et puis de montrer justement à la dite commission qu'il est capable de garder son sale froid. Je vais répondre rapidement par rapport à ce que tu viens de dire. Tu peux prendre ton temps. Voilà, mais il va passer devant la commission. Donc, il risque, ça, on est quasi persuadé, d'être suspendu. Et avec les problèmes d'effectifs que tu as en ce moment, il vaut mieux que tu fasses jouer tes joueurs qui sont aptes à jouer en ce moment et que tu économises un peu les autres. Alors moi, je vais répondre exactement la même chose, mais je vais apporter un bémol. Moi, tu vois, quand j'ai su qu'il allait passer en commission, normalement, c'était... Avant ? Oui, se remettre avant le match. Moi, je me disais c'est une bonne chose. C'est-à-dire que Rémi, comme ça, il va jouer à droite. Gignac, il va rentrer dans l'axe. Et Amalfitano, à part deux ou trois matchs, il te marque un but tous les 36 du mois. Il pète un boulon. Il fait rarement des passes décisives. Ça va lui faire du bien d'aller sur le barbe un petit peu. Et en plus, ça va permettre à Rémi de complètement se relancer. Ça, évidemment, l'argumentation, c'était avant la blessure de Gignac. Là, il se trouve que t'as Pugignac, t'as Rémi, c'est son frère qui joue. T'as besoin d'Amalfitano. Donc, fais-le jouer tant qu'il n'est pas suspendu parce que tu tires la langue de tous les côtés. Donc, fais-le jouer. Précision, c'est pas son frère, Rémi, qui joue. C'est Rémi, Loïc. En fait, ils ont un verset. C'est un peu comme Denis Estelle. Ok. Juste comme ça. Non, mais précisément, concernant Morgane, c'est vrai qu'il faut savoir quand même qu'il va jouer dans un stade, le Parc des Princes, où là, du coup, tout le monde va être contre lui. Enfin, je pense que vous faites un sondage auprès des supporters parisiens qui sont les joueurs marseillais qu'ils détestent le plus. Oui, on a le bonheur. C'est évidemment... C'est évidemment... Non, mais Amalfitano, il va avoir un truc. Oui, juste ce qui s'est passé, bien sûr. On va pas aller jusqu'à ce qui s'est passé pour Fiorez il y a quelques années. Mais, enfin, voilà, ça en prend quand même le chemin. Rarement, il y a un joueur qui leur avait tous. Et donc ? Donc, ça va être compliqué pour lui sur le terrain. Chaque fois qu'il va toucher la balle, pour Ajaccio, il va pas s'énerner à Ajaccio non plus. Et puis, il faut prendre une chose en compte. Après, c'est Boc, évidemment, c'est Boc qui décide de qui va faire jouer ou pas. Mais je pense que tous les joueurs sont motivés. Parce qu'un match au parc, même si on adore notre vélodrome, tu demandes à n'importe quel joueur de Ligue 1, le meilleur stade de foot, c'est quand même le parc. Mais c'est là où ça résonne le plus. Il est génial, ce stade. Mais ça ressemble à un stade de foot. Autant de l'extérieur, il est très moche. Mais de l'intérieur, quand c'est plein, il est fantastique. Il y a une super lumière. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est vrai que je pense que tous les joueurs ont envie de le jouer. Après, ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu veux tester aussi une association, par exemple, Rémi dans l'Axe ou Jordan dans l'Axe et Rémi sur le côté et tu fais reposer Amalfitano en gardant évidemment... C'est pas tant qu'une fois, moi, ma réflexion, c'était pas tant de le reposer parce qu'au niveau... Non, mais ce qu'il dit Romain, c'est... Il a raison, c'est pertinent aussi. C'est pertinent. C'est pertinent à l'attention. Mais oui, on vous avait dit lors de la première partie qu'il allait avoir de la tension dans ce match. Lors du match allé, il y a eu un gros dérapage quand même parce qu'il y a eu des petits opportis. Non, mais moi, je dis qu'il faut le faire jouer jusqu'au 15 novembre. Moi, j'ai envie d'avoir un bon match avec tension. Alors, moi, puis vous aussi. Alors, Magali Planès, qui est très observatrice, nous dit, Max, à la troisième partie, est-ce que tu enlèves complètement la chemise ? Voilà, c'est ça. Tu t'es feuilles petit à petit. Kahn nous dit, moi, je pense qu'il faudrait mettre... Kahn, c'est la... Non, c'est toujours Kahn, c'est son prénom. C'est ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, Kahn, Clio est tombée amoureuse de toi parce qu'elle ne me renvoie que des questions de toi. Soit tu es seul ce soir, première solution, soit tu sais comment parler aux femmes et du coup, tu passes en priorité sur la tablette. Mais ceci étant dit, il nous dit quelque chose de très intéressant puisqu'il nous dit est-ce qu'il ne faudrait pas avancer la position de Morgane Amalfitano sur le terrain en 9 ou 10 et demi dans le sens où... 9 ou 9 et demi, pardon. Non, en 10 ou en 10 et demi pour qu'on lui enlève un petit peu de travail défensif parce que quelque part c'est ça aussi qui le... À la place où moi, j'aime le voir, en numéro 10, c'est-à-dire... Et qu'est-ce qui fait le droit ? Tu peux le mettre sur un côté. Tu ne penses pas que Valbuena a pris une nouvelle dimension en étant... Bien sûr que si, mais enfin, ce n'est pas interdit non plus. Il n'y a aucun règlement qui est écrit disant que Valbuena n'a plus le droit de jouer sur le côté. C'est vrai. C'est vrai. En même temps, je vous trouve assez dur quand même sur Amalfi Tano sur les propos que vous avez tenus parce que... C'est le G, c'est le G. Non, moi, j'en ai rien dit. Ouais, ou qu'ils se tiennent dans l'ensemble de ces émissions, on va dire. Je trouve que... Je le disais dernièrement aussi dans un autre talk. Je trouve que quand Fanny était à droite, ils s'entendaient super bien. Avec Aspice, c'était pareil. Là, il y a Abdallah et ça a très bien fonctionné. On fait du Amalfi Tano bashing. C'est pas trop. Moi, je trouve que quand même sur le côté droit, il est performant. Et effectivement, tu as raison de dire que Valbena, il a pris une autre dimension dans l'axe. Pourquoi changer ? Mais encore une fois, là où il y a une forme d'exigence, c'est que Morgana Malfi Tano, avec la qualité qui est la sienne, devrait être plus décisif au niveau de l'efficacité que ce soit en face décisif. Il ne veut pas dire le contraire. Il parle surtout de son apport défensif. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Le mec, on le positionne sur la ligne de douche. Donc déjà, pour être décisif, il y a des buts ou des passes décisives. Des buts, de la ligne de touche, ce n'est pas évident d'en marquer. Des passes décisives, tu fais un match avec 53 centres, il n'y a pas un but. Je veux dire, de la ligne de touche, il ne peut pas faire grand-chose. C'est vrai qu'il a quand même un pied qui devrait lui permettre au niveau des passes décisives de donner peut-être d'être un peu plus décisif dans la passe. C'est vrai. Quand on sort dans les buts, tu as raison, il est un peu déporté sur le côté. Quand il était venu sur le plateau, on lui avait demandé pourquoi il ne percutait pas plus, pourquoi il ne rentrait pas plus. Il disait, mais moi, ma position, elle est dans l'axe. On me met sur le côté, je fais ce qu'on me demande, mais après, ce n'est pas sa nature. Il n'a pas été formé en tant qu'ellier. Donc après, alors le reculer, voilà, alors le reculer carrément. Ça, c'est ce qu'on avait dit, tu te rappelles, avec peut-être le faire jouer en milieu avec Ocherou, Kabouret, ça permettrait d'avoir une autre possibilité de faire jouer Jordan Ayu aussi. Par contre, ce qu'il a dit, c'est très intéressant, parce que moi, je trouvais que ça pourrait être intéressant de faire jouer Mendès dans l'axe mercredi. Ce n'est pas un laboratoire, évidemment, contre le PSG, surtout s'il y a Ibrahimovic, mais ça permettrait à Fanny un petit peu de jouer à droite parce que Fanny nous manque vraiment sur le côté droit. Et c'est vrai que Fanny Amalfitano et Aspi Amalfitano, je te rejoins vraiment, ça a vraiment autre chose et il a moins de travail défensif peut-être à faire Amalfitano dans ce cas-là. Allez, messieurs, la composition de l'Olympique de Marseille, on va en parler dans cette troisième partie. Comme je vous l'ai expliqué, est-ce qu'il faut mettre une équipe B pour ne pas prendre de risque, ça cautionnerait une défaite ? On dirait, on a perdu 8 B, on avait envoyé l'équipe B pour, encore une fois, ne pas prendre de risque. Est-ce qu'il vaut mieux mettre l'équipe titulaire pour essayer d'aller taper Paris ? Écoutez, on se quitte sur LCM, merci à notre partenaire et on bascule sur lefoscm.fr. On se retrouve, à tout de suite. pour revoir ce programme, LCM.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada